Alors, très très bonne soirée à tous, et vous savez également qu'il est bon de rappeler la mémoire d'un tzadik, surtout lorsque c'est sa date de décès. Et aujourd'hui, c'était l'Ahilullah de Rabbi Haïm Ben Attar, plus connu sous le nom de son ouvrage, Leur Haïm Akadosh. C'est le commentaire sur la Torah, avec une profondeur vraiment inouïe. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de tirer un enseignement, non seulement parce que c'est lié, vous allez comprendre, que c'est lié à ce que nous allons voir par la suite, Minash HaMahim, mais je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard. Alors, il a expliqué une gmara, il a expliqué une gmara, Leur Haïm Akadosh, la gmara se trouve dans Chagiga, et qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, je suis allé voir la gmara, donc comme ça, vous pourrez suivre, c'est dans Chagiga, la page 15b. Et voici ce qui est marqué. Ashkeha Rabba Barshila Le Elia. Donc, c'est Rabbi Rabba Barshila, il a rencontré Elia Houhennavi. Et il lui a dit à Marley, Maïka Avid Akadosh Baruch Hu, il lui a posé une question assez drôle, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Et il lui a répondu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu là-haut ? Toi Elia Hou, qui est là-haut, qui peut faire les allers-retours dans le monde d'en-haut et le monde d'ici ? Et évidemment, vous voyez déjà le lien, puisqu'on dit que Pinchas Hou Elia Hou, donc c'est déjà, on l'annonce. Et Amar Lé, il lui a dit, Ka Amar Shmat Eta Mipoumai Hou Dekoul Hou Rabbanan. Hachem, il dit, il répète les enseignements de tous les Chachamim. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Tous les Chachamim, tout ce qu'ils ont dit, Hachem répète les enseignements. Jusqu'à là, ça va. Par contre, écoutez bien ce qui suit. Par contre, les enseignements de Rabi Meir, Hachem, il ne les répète pas. Alors, il était très étonné. On parle de Rabi Meir Barlanais, Hachem ne considère pas les enseignements de Rabi Meir. Alors, il lui dit, Amai ? Il lui a dit, mais pourquoi ? Pourquoi Hachem ne dit pas ? Alors, il lui a dit, Pourquoi il ne répète pas les enseignements de Rabi Meir ? Parce que Rabi Meir a appris chez qui ? Rappelez-vous, c'est Elisha Ben Abouya, qui a été appelé par la suite Acher. Il est devenu apostat, il est devenu un hérétique. Donc, comme Rabi Meir a continué à apprendre de lui, Donc, Hachem n'est pas prêt à répéter ce que Rabi Meir a dit. À Marley, donc là, c'est Rabah Barshila qui est à la discussion avec Eliyahu Anavi. Je ne sais pas, parce que nous, quand on lit les legues maraudes, on se dit, bon, un tel discute avec Eliyahu Anavi. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau qu'ils avaient déjà pour discuter avec Eliyahu Anavi, comme si je vous discutais avec vous. Donc, c'est déjà un niveau incroyable. Et alors, il dit, Je ne comprends pas pourquoi Hachem a refusé les enseignements de Rabi Meir, sous prétexte qu'il a étudié avec Acher. Il l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Meir lorsqu'on lui a fait le reproche ? Mais comment tu continues à étudier de quelqu'un qui est considéré aujourd'hui comme un rachat ? En tout cas, Acher, un autre. Alors, il a donné cet exemple. C'est quelqu'un qui a trouvé une grenade. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, il a épluché, l'écorce, il l'a jeté et il a pris les grains. C'est-à-dire, l'intérieur était bon. Donc, il avait encore de la Torah. Et il a mangé, donc, l'intérieur. Amar le, Hashtaka Amar, Meir, Béni Omer. C'est-à-dire, Eliyahu Anavi a dit, Maintenant, je vais transmettre ce que tu viens de dire à Akadosh Baruch Hu. Et après, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu a accepté la défense de Rabbah Barshila concernant Rabbi Meir. Bizman Meir, donc, il lui a dit, il s'exprime ainsi, donc, Meir Béni Omer. Et lorsque Hachem, maintenant, commence à dire les enseignements, il dit, Meir Béni, Meir, mon fils, il dit, Bizman Shadam Mista'er, Shekhinah Malachon Omeret. Lorsque, donc, Dieu a choisi un enseignement de Rabbi Meir. Et c'est lequel ? Au moment où un homme souffre, très important, parce que c'est, c'est valable pour nous tous, quelle expression, Shekhinah Malachon Omeret, quelle expression, quel langage que la Shekhinah utilise ? Qu'est-ce qu'elle dit, la Shekhinah ? Kalani Meroshi, kalani Mezrohi. Évidemment, quand on parle de la Shekhinah, c'est comme si Dieu, qu'est-ce qu'il dit Dieu ? J'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. C'est-à-dire, lorsqu'un juif souffre, Hachem souffre avec ce juif. Alors, imaginez, si déjà Hachem, c'est ce qui est ici, il peut s'affliger pour la souffrance, déjà d'un rachat, kalvachomer al-daman shel tzadikim shel nishwar, à plus forte raison pour le sang des justes qui est versé. Ça, c'est la Gemara. Il y a la suite, mais on va s'arrêter là. Alors, juste un petit point très intéressant parce que juste avant dans la Gemara, au lieu de cet exemple, il a comparé à une date et maintenant à une grenade. Vous avez certainement remarqué quelle est la différence entre une date et une grenade. La date, c'est je mange l'extérieur et je jette l'intérieur. Avec la grenade, c'est l'inverse. Je jette l'extérieur et je mange l'intérieur. Alors, il y a une très belle explication dans le N. Yaakov qui dit pourquoi ces deux fruits, ces deux périodes chez Elisha Benabouya. Elisha Benabouya, vous allez me dire vraiment, Ramshanin, il adore prendre la défense et qu'il a perdu. Mais c'est-à-dire que Elisha Benabouya, la vérité, oui, si vous me demandez, moi, il me fait beaucoup de peine parce que c'est un monstre, c'est un géant. Bon, mais comme tous, on a le Yézara et il est tombé aussi. Donc, pourquoi la date ? Parce que, au début, Rabi Meir a remarqué que même si les actes, c'est-à-dire l'extérieur, étaient bons, mais il a commencé à comprendre qu'à l'intérieur, il a commencé déjà à avoir des doutes. Je parle de Elisha Benabouya. C'est-à-dire qu'il a commencé par abîmer l'intériorité et après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va toucher l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien fait au niveau des mitzvot, de Shabbat, il a tout laissé tomber, mais tout ce qu'il avait appris est resté à l'intérieur. Alors, Rabi Meir a dit c'est tellement dommage. Et bon, il y a une très belle histoire par la suite, c'est qu'on dit avec Elisha Benabouya, c'est la suite, mais bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais on a dit avec Elisha Benabouya, on ne savait pas quoi faire là-haut parce qu'il a étudié, mais il a mal tourné. Donc, est-ce qu'on le met dans le Gan Eden ? Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans le Gan Eden ? On ne peut pas le mettre non plus dans le Gainam parce qu'il a étudié, etc. Et on dit que c'est Rabi Meir qui va jeûner, qui va prier pour lui. Et c'est grâce à Rabi Meir qu'Elisha Benabouya est rentré dans le Gan Eden. Donc, c'est pour dire que si on juge par rapport à la fin, donc Elisha Benabouya n'est pas le mécréant qu'on pourrait imaginer. Alors, voici, et c'est la question que Laura Haïm Akadosh va poser. Donc, une fois qu'il a apporté cette timara, donc c'est le résumé, mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça que c'est rapporté au nom de l'Akadosh. Donc, on voit bien qu'il a pris la défense pour dire, au contraire, voilà, il est allé chercher la Torah où elle se trouvait. Pardon. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Rabbi Meir avait la capacité d'aller chercher les graines, c'est-à-dire l'intériorité qui était bonne. Donc, il a su distinguer les choses mauvaises des choses bonnes et les choses bonnes, il les a prises. Et de là, on apprend un grand principe, c'est que même lorsqu'une personne on croit parce que les actions de l'extérieur paraissent mauvaises ou contraires à la Torah, sachez qu'à l'intérieur, il y a toujours des graines, il y a toujours du bon. C'est pour ça qu'on ne peut certainement pas se permettre de juger quiconque. Alors, maintenant, le Rahaïma Kadosh, il pose une question. je ne comprends pas. Je ne comprends pas. et en tout cas, voilà. Donc c'est sûr qu'il connaissait le mérite de Rabbi Meir. Donc, est-ce qu'il ne connaissait pas le fait qu'il était capable de distinguer le bien du mal ? Évidemment que oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il a rajouté, Rabbi Meir ? Qu'est-ce qu'il a rajouté ? C'est la question du Rahaïma Kadosh. Même Dieu, il savait ça aussi, qu'il était capable de prendre le bon et de jeter le mauvais. Alors, je ne comprends pas. Ça, c'est toujours le Rahaïma Kadosh qui dit. Alors, je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre Rabbi Meir avec ce qu'il a rapporté alors que Dieu le savait comme s'il avait inventé quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui a changé ? Et ça, c'est la réponse du Rahaïma Kadosh. C'est sûr qu'Hachem, il savait qu'il était capable de distinguer le bon du mauvais. Mais ceux qui voient comment il se comporte Rabbi Meir, c'est-à-dire comment si Rabbi Meir il peut apprendre d'un rachat, alors, on aurait pu croire que nous aussi on peut aller apprendre chez un rachat. Vous imaginez ? Elle dit c'est-à-dire c'est-à-dire moi je croyais que Rabbi Meir était fort. Alors quoi, même il a des appointances avec des rachats. Comment ? Mais c'est sûr qu'alors sa Torah n'est pas parfaite. Qu'est-ce que Dieu a jugé ? Ce que les hommes en voyant Rabbi Meir agire de la sorte. Qu'est-ce qu'ils allaient en tirer comme enseignement ? Pire que ça ! C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer quoi ? C'est un tel, un rave un tel, il va écouter des cours chez Madame la rabbine un tel ? Ah ! Alors ça veut dire que c'est sûr qu'il pense comme elle alors. Donc, c'est forcément par rapport à la perception que nous allons avoir de la chose. Et donc, c'est pire parce qu'il y a du « Ah, si lui il fait, alors nous aussi on peut aller écouter un tel ou une telle. » Alors, il répond comme ça le « Rahim Akadosh ». Au moment où Rabbi Barchila est venu dire cet enseignement « C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a apporté ? Voilà, lui, il a vu ce que faisait Rabbi Meir et pourtant il est venu dire à Elia ou à Navi « Non, mais lui, il est capable de faire ça. » C'est-à-dire si des gens sont capables de voir ces agissements et ne pas imaginer du mal, ça veut dire que c'est bon mais il y en aura toujours pour penser du mal. C'est une évidence. Mais dès l'instant qu'il y a des gens qui sont capables de penser en bien, alors j'approuve, Hachem, il met le tampon dès qu'il a terminé, il a commencé à citer l'enseignement de Rabbi Meir. C'est magnifique. Parce qu'il faut une force colossale pour pouvoir sélectionner, prendre que le bon et jeter le mauvais. Et le grand mérite de Rabbi Meir, c'est qu'il a réhabilité le Rabbi Meir ça, c'était magnifique. Ça, c'était l'enseignement de Rahim Akadosh. C'est qu'il y a qu'il y a que son mérite nous protège de là où il se trouve. Et on va attaquer tout de suite puisqu'on a parlé de l'Yahuanavi, bien entendu, on va forcément parler aussi de Pintras. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de nous attarder sur la fin de la paracha, mais je savais déjà que j'allais laisser pour cette semaine un passage très difficile. Je vous dis très sincèrement, j'ai épluché je ne sais combien de livres et sachez que ce n'est pas une mince affaire. Je ne parle même pas de ce que Pintras a fait, mais je parle de tout ce qu'il y a autour. Comment un prince de la tribu de Chim'on, comment il a pu tomber si bas ? C'est comme le dira le Talmud dans Sanhedrin, donc il y a un grand passage là-bas de tous les miracles qu'il y a eu lorsque Pintras les a transpercés, qu'il y a un mal-art qui a ouvert la porte pour qu'il puisse sortir avec, et la question de toutes les questions, mais on dit qu'un Kohen qui a tué, il n'est pas saoul. Donc comment, non seulement il n'est pas pas saoul, mais Dieu le rétribue et lui donne comme comme qu'on récompense la Kehuna, alors qu'il vient d'abattre un homme avec une femme, c'est incroyable. Alors, on va procéder par étape, et je sais que vous avez aimé le Mayan Bet HaShoeva, alors je l'ai commandé, je l'aurai, ça le livre que j'ai devant, c'est une sélection de certains passages qui citent beaucoup ce livre-là, rappelez-vous, c'est lui qui a donné l'explication concernant Moshe, lorsqu'il a frappé, qu'il a comparé ses os qui sont sortis ou qui devaient sortir aux os de Sota, et c'est pour ça que Moshe a fait ce qu'il a fait. Et un petit peu dans ce style-là, c'est ce qu'il va nous proposer en disant, quand on voit le Maasé Zimri, comment c'est un chef de tribu, donc c'était quelqu'un déjà d'un niveau extraordinaire, et c'est la tribu de Shimon, donc comment il est resté, comment il a pu aller défier Moshe Rabbeinu, et lorsqu'on regarde ce qui est écrit dans le Talmud et la façon dont c'est écrit, très sincèrement, on ne comprend pas. C'est lorsque cette cause Bibat Sur s'est présentée et il lui a dit non, je ne peux pas aller avec toi parce que mon père Sur, qui était le roi, donc elle est une princesse, m'a dit d'aller rien qu'avec le chef. Il lui a dit mais je suis un chef, moi, je suis un chef de tribu. Il lui a dit oui, mais ce n'est pas le chef. Je lui ai dit mais écoute, ma tribu passe avant la tribu du vrai chef. La preuve, c'est qu'il y a Reuven Shimon, c'est moi, et Lévi, lui, c'est la troisième tribu, moi, je suis la deuxième tribu et lui, c'est le troisième enfant, moi, je suis le premier enfant de cette tribu. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, comme ça rapporte l'Agmara, il a pris cette fille-là par les cheveux et il l'a traînée devant Moshe Rabbeinu et il a dit à Moshe Rabbeinu Moshe, qu'est-ce que je peux aller avec cette femme ? Et attention, avant même de lui laisser l'opportunité de répondre, attention, parce que si tu me dis que c'est interdit, qui t'a permis ta femme ? Si pourra, la Midianite, qui te l'a permis ? Moshe, c'est tu ? Il a tiré, on dit qu'il est allé dans une tente, certains disent qu'il a fait ça en public et là, intervient Pinchas, comme tout le monde le sait, il a pris Romach, il a pris une lance et d'après la version qui est rapportée dans l'Agmara, il a enlevé la pointe, il a caché, il faisait semblant d'utiliser une canne et il a dit moi aussi, je veux passer du bon temps et les autres ont pensé qu'il venait aussi pour profiter des filles de Midian et une fois qu'il est arrivé, il l'a replacé et il les a transpercées. Plein de questions parce que, comme vous le savez, c'est une halakha un peu bizarre et je vous dis très sincèrement quel que dit la halakha ? Est-ce qu'il est interdit d'avoir une relation avec une non-juive ? Oui ou non ? Est-ce que la Torah l'a interdit ? Et pourquoi c'est important ? Parce qu'évidemment, il y a des conséquences pour aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on entend les rabbins, c'est évident que c'est interdit, que c'est très grave, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que, évidemment, que c'est permis. Mais, il y a peut-être dans ce qu'il va s'agir de mesurer la gravité de telle faute par rapport à une autre faute et est-ce qu'il y a un choix à opérer pour savoir s'il vaut mieux faire cette faute plutôt que celle-là. En tout cas, et c'est pour ça que je présente la réponse du Marianne Betachoeva concernant l'acte de Zimri. Je vais vous lire juste un passage parce que c'est vraiment magnifique. Alors, encore une fois, on pourrait passer une heure et demie que sur ce passage-là. Il y a l'Agmara et tout, mais je veux aller aussi un petit peu plus loin et surtout que ce que je souhaite véritablement de tous ces cours, ce n'est pas simplement élargir nos connaissances. En tout cas, je remercie vraiment tous ceux et celles qui m'encouragent parce que je reçois beaucoup d'encouragement que vous sachiez et ça me met le stress parce que ça m'oblige évidemment à préparer, à aller fouiller, à aller chercher et je passe presque une journée pour sélectionner qu'est-ce que je vais leur dire un petit peu. bon pour combler leur soif d'apprendre. En tout cas, je kiffe autant, je vous rassure. Alors, voici ce qui est dit. Donc, quelle était la problématique ? Et il pose la question comme ça. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller voir tout ce que je viens de décrire, c'est dans le traité de Sanhedrin, la page Pebet, c'est-à-dire 82. Alors, et là-bas, on nous dit également quel était le nom du chef de la tribu parce que Zimri Ben Salou n'apparaît pas comme un prince. Comment il s'appelait le prince ? C'est Shelumiel Ben Tsourishadai. Et comme on n'a jamais dit qu'il y avait eu un autre prince, donc l'agmara identifie Zimri à Shelumiel Ben Tsourishadai qui était le chef de la tribu de Shimon. Très bien. la question reste énorme. Comment quelqu'un d'un tel niveau s'est rabaissé à faire une faute tellement charnelle ? Alors, on sait très bien que c'est un Yetzirara, que c'est un appétit, mais pas au niveau de ces hommes-là. Je sais, il y a marqué que plus quelqu'un est grand, plus son Yetzir est grand, tout ce que vous voulez. Mais on est ici face à quelqu'un d'immense. Très sincèrement. Ce n'est pas parce que c'est un chef de tribu, mais voilà ce qu'il dit. Végan, Mache Hikriva et Sel Moshé. Comment il vient avec cette fille et il vient la présenter devant Moshé ? Moshé, qu'est-ce que tu me permets d'aller avec cette femme ? Salir Beur. Il faut expliquer, on ne comprend pas l'attitude de cet homme. Mais là-haut, il voulait un risque au carnet de Moshé Rabbeinu. Mais quoi ? Comme s'il voulait mettre au défi Moshé Rabbeinu, non content de faire ça c'est énorme. Alors, Veniré, Shehakol Behechbon, il a fait un calcul. Oui, Sheloumiel Ben Toursaday a fait un calcul. Lequel ? Vraisemblablement, vu le résultat, il s'est trompé. Et c'est évident. Mais quel était son calcul ? Sheharé loavdu avodazara elakedé sheishmeou lahem benotriyan. Alors, il faut savoir que eux, ce qu'ils voulaient, c'est aller avec ses filles. Mais qu'est-ce que les filles voulaient des juifs ? Évidemment, ce qu'ils désiraient par-dessus tout, c'était quoi ? C'est les entraîner à faire l'ahavodazara. Et à ce stade-là, il y a une Gemara impressionnante. On dit, vous savez que normalement, les malédictions, en tout cas, les bénédictions de Bilham ne se sont pas réalisées ou en partie, oui, etc. Et quand il est venu, viens, je vais te conseiller à la fin de la parasha la semaine dernière. Donc, il ne lui a jamais dit que va prendre des filles et provoque-les. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tout ce qu'il a dit, ce qui va se passer à la fin. Tu sais pourquoi ? Parce que, moi, je te parle du futur, mais là, maintenant, le présent, si tu veux, c'est dans le présent que tu peux les avoir. Et eux, qu'est-ce qu'ils se disaient ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Moab a quand même eu une récompense énorme. Le roi de Moab, donc c'est Balak, en l'occurrence, qui va descendre de Balak ni plus ni moins que Ruth. Ruth la Moabite ? Ben oui. Ruth va descendre, c'est-à-dire le roi David, c'est-à-dire le Mashiach. C'est-à-dire, autrement dit, mais comment je peux imaginer, d'abord, que la Torah ait donné un titre à Balak ? Et si j'insiste sur ce point-là, c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi maintenant Pinchas va faire et comment Pinchas va réparer, en quelque sorte, le tord que Zimri va faire. Alors, dans cette Mara, c'est toujours aussi dans Sanhedrin, on nous dit qu'il a fait combien, Balak, si on calcule, combien de sacrifices il a apporté. On dit qu'il a apporté sur sept hôtels, trois reprises, donc il a apporté une vache et un taureau. Je crois, plus ou moins, si on fait le calcul de combien d'animaux il a offert, il a offert 42. Il a offert 42 et on dit que 42, d'ailleurs, je peux inverser et trouver 24, c'est les 24 000. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Balak ? Et c'est pour ça que c'est rapporté comme ça, qu'à l'époque de Elisha, Elisha, donc le disciple de Eliyahu Hanavi, on dit qu'il a maudit des jeunes, des enfants. Combien était-il ? 42. Et pourquoi il a fait cela ? Alors, Lagmara, je ne vais pas vous la lire parce que ça va être trop long et que je vais avancer. Qu'est-ce qu'elle dit Lagmara ? Il dit parce que il a vu Elisha, d'abord, on n'a pas le droit de maudire des Juifs, c'était des enfants Juifs. Oui, mais Elisha, disciple donc de Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a réussi à voir ? Il a vu que ses enfants, il savait quand est-ce qu'ils avaient été conçus. Mes amis, quand est-ce qu'ils avaient été conçus ? Le soir de Kippour. Le soir de Kippour, ses enfants avaient été conçus. C'est-à-dire, là, évidemment, tout le monde sait, c'est le jour le plus interdit, après la Torah, d'avoir un rapport. ses parents avaient conçu des enfants, et on dit que ces enfants, à qui, pourquoi ils sont venus, c'est à cause des sacrifices, c'est-à-dire que, quelque part, ça va avoir une conséquence. Donc, de là, et c'est important de le savoir, toutes les paroles de Bilham vont avoir une conséquence. Donc, ce que je dis par là, c'est que ne prenez pas à la légère les propos tenus par Bilham, et Bala, qui est extrêmement intelligent, a compris que si on voulait avoir le peuple juif, ce n'est pas tellement par les relations interdites. Qu'est-ce qui fait que Hachem va les rejeter ? Pire que tout, c'est la Havodazara. Et, la preuve, donc, toujours dans San Hebrim, c'est comme ça qu'il est dit, même lorsqu'il faisait l'Avodazara, pourquoi il faisait comme ça, ça va pour être dans l'Agmara, qu'est-ce qu'il cherchait, somme toute, c'est se permettre des femmes qui lui auraient été interdites. Alors, donc, Zimri a vu chez Nitzmedou, Israël, les Baal Péor. Donc, avant d'aller chercher cette fille, il voyait comment les gens de sa tribu, essentiellement, allaient faire de l'Avodazara. Et il s'est dit, je suis le chef de cette tribu, je ne peux pas rester comme ça, les bras ballants, en voyant que tous ces Juifs, c'est sûr qu'ils vont être sanctionnés. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pesé, d'après son calcul, donc, il vaut mieux peut-être qu'il transgresse par rapport à des fautes qui ne sont que des Rabbananes, plutôt qu'il fasse à Avodazara. Et il voulait donner l'exemple, mes amis, si vous voulez, alors, il a concentré, c'est comme s'il avait dévié le fait que tous les Juifs, plutôt que de faire l'Avodazara, allaient, si vous voulez, avec des femmes. Et d'où on apprend ça ? C'est une notion qui s'appelle, c'est dans l'Agmara, c'est rapporté aussi, dans sa mère Guimel, donc dans Sanhedrin, c'est la notion qui s'appelle Nashgaz. Qu'est-ce que c'est ? Alors, très rapidement, c'est Nida, il y a Nida de Orahita et il y a aussi Nida de Rabbanane. Donc bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a Chifra, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est une Chifra qu'est-ce qu'il y a à Nid, donc c'est une servante non-juive, donc un Juif n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Et Goya, une non-juive, Guimel, et Zahid, Zona, donc une femme prostituée. Donc, un Juif n'a pas le droit de s'unir. Alors, d'après la stricte loi de la Torah, évidemment que les Chachamim vont interdire, et attention à ce que je suis en train de dire, parce que si on regarde dans la Torah où c'est marqué qu'il y a l'interdiction d'aller avec une femme non-juive, vous allez essayer de chercher partout, mais on ne va pas le trouver. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim vont mettre le Ola à ce niveau-là pour que l'on comprenne la gravité, mais ça reste des Rabbanans. Donc, lui, il s'est dit, il vaut mieux qu'ils aillent avec des femmes non-juives plutôt que qu'ils fassent Avodazara. Et c'est pour ça que je préfère les attirer vers les femmes non-juives plutôt que ce qu'ils aillent faire de l'Avodazara. Et c'est ce que peut-être les Chachamim veulent dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens, ils font comme Zimri et ils réclament la récompense de Pinchas. Et pourquoi je compare les deux ? Quelle est la comparaison ? Mais je ne peux pas prétendre faire une Avera et demander une récompense par rapport à ce qu'a fait Pinchas. Et là, c'est exceptionnel ce qu'ils nous disent. Les deux avaient la même intention. Pourquoi Pinchas a fait ce qu'il a fait ? C'est pour sauver le peuple juif. Et quelle était l'intention de Zimri Ben Salou ? C'est aussi de sauver sa tribu et tous les peuples juifs. Donc, encore une fois, vous allez me dire qu'ils trouvent toujours les moyens. Mais moi, personnellement, ça m'a énormément satisfait. Donc, par la suite, et il va dire comme ça, d'où on voit alors, c'est tout ça ce que je l'ai lu. Et tout ça, on l'apprend du prophète Malachi. Que dit le prophète Malachi ? Donc, quand j'ai dit qu'il y a une interdiction d'aller avec une femme non-juive, où est-ce qu'on trouve une allusion ? Je dis pas dans le Chumash, pas dans la Torah, mais dans le Nakh et dans le prophète Malachi. Alors, je vous traduis. Je vous traduis. Une abomination a été commise en Israël et à Yerushalayim. Pourquoi ? Car Jehuda a profané ce qui est consacré à Hachem. Et en quoi ? Parce qu'il a aimé et il a épousé la fille d'un dieu étranger. C'est-à-dire, les Chachamim disent ici pourquoi la fille d'un dieu étranger, la fille d'un goï ? Qu'est-ce que ça veut dire El Neha ? Parce qu'il y a une comparaison qui est faite ici. C'est que aller avec une non-juive telle que c'est marqué ici, c'est comme faire de la Abodazara. Et c'est ça l'erreur que Zimri a faite. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Pourquoi ? Préserver la Kedusha du peuple juif, la sainteté du peuple juif, c'est un devoir de la Torah. C'est-à-dire, si par mon attitude, je porte attente à la sainteté du peuple juif, alors sachez que ça devient de Horaïta. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette réponse. Et donc, si on résume jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il ressort avant de se placer donc de la place du côté de Pinchas pour comprendre ? Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Voilà, c'est à moi. Alors, donc, par rapport à Azimri Ben Salou, donc, lui, il a fait un calcul. Il connaissait la Torah. Il savait que c'était moins grave d'aller avec une Goya que de faire la Vodazara. Donc, il a fait en se disant, en faisant ça, donc les gens vont faire comme moi, mais au moins, j'éviterai qu'il fasse de la Vodazara et qu'il y ait une épidémie. Donc, il a agi les Shem Shamaïm. Et c'est pour ça, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a toujours dit, quelle est la faute des grands de mal faire le bien ? C'est-à-dire que dans leur volonté, dans leur intention, c'est évidemment que c'est une bonne intention, mais malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut comprendre, qu'il faut comprendre que ce qui se cache derrière, c'est le sauvetage du peuple juif. Donc, c'était la seule préoccupation. Donc, c'était un vrai chef et, bon, il s'est trompé parce que la Kédoucha d'Israël passe par-dessus, donc, la faute et aucune faute, ne justifie, comme vous le savez, la faim ne justifie pas les moyens. Donc, et il y a une question intéressante. Donc, si on voit une allusion d'après les Chachamim que c'est plus grave, donc c'est grave, c'est interdit aujourd'hui pour un juif d'avoir un rapport avec une non-juive, où c'est marqué l'inverse ? C'est-à-dire qu'une juive ne pourrait pas avoir un rapport avec un goye ? Alors, c'est encore plus subtil parce qu'il n'y a pas d'indication. Et pourquoi les Chachamim n'ont pas fait dans les deux sens ? Alors, peut-être du fait que quand l'homme va avec une non-juive, il est en train de tronquer, évidemment, sa descendance parce que, comme la ha a été fixée que ça va suivre la maman, donc les enfants ne seront pas juifs. Alors que, elle, si elle juive va avec un non-juive, alors on avait déjà, rappelez-vous, expliqué, donc elle ne se connecte pas avec le huit et c'est très bien parce qu'on va voir maintenant le lien avec le huit à travers Pimkras parce qu'on parle ici que le Harrel, c'est-à-dire celui qui n'est pas circoncis, donc qu'est-ce qu'elle ne se connecte pas avec l'infini ? Donc, la source de cet enfant, il va manquer une connexion avec la dimension du huit. Alors, vous allez me dire oui, mais ça c'est la métaphysique, ce n'est pas la halaha, etc., tout ce que vous voulez. Mais, si on revient et on s'en tient à la halaha stricte, si je dis que la sainteté du peuple juif passe par la préservation de la bride et de tous les liens et les rapports qu'un juif ou une juive peut avoir, de là j'apprends que, vous savez, vous connaissez la halaha, c'est que s'il y a une fille juive qui a eu un rapport avec un non-juif, et bien cette fille ne peut pas épouser un Kohen. Et oui. Et j'ai trouvé une réponse magnifique. Pourquoi ? Alors vous allez me dire oui parce que le Kohen il exprime une sainteté, donc il est au-dessus, etc. Mais est-ce que vous avez remarqué que le mot Kohen, la valeur numérique c'est 75. Donc 75, c'est 7 et 5. Mais je vais mettre une petite virgule. Ça donne quoi ? 7 et demi. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est le Kohen ? Le Kohen, il est situé entre le 7 et le 8. 7, évidemment c'est ce monde. C'est-à-dire prendre la vache, égorger la vache. Mais c'est quoi le but ? Il est l'intermédiaire, c'est le Kohen, avec le 8. Parce qu'il veut nous connecter avec la dimension de l'au-delà, de la dimension qui est au-dessus. Donc ce 75 que je peux lire 7 et demi, et ce n'est pas de moi bien sûr, je vous rassure, mais c'est pour comprendre que le Kohen, c'est celui qui est censé nous connecter avec le 8. Alors comment il va se connecter avec une fille juive qui a eu un rapport avec un non-8 et qui a donc dit souillé, excusez-moi d'utiliser ce terme, et elle a souillé sa dimension à elle du 8 en allant avec un goye. Donc toi, tu es Kohen, tu ne peux plus l'épouser. Donc c'est formidable. Lorsqu'on regarde les choses, mais vraiment avec une perspective beaucoup plus profonde, ce n'est pas le bien, le mal, les rabbins ont dit, les rabbins n'ont pas dit. Non, il faut essayer de dépasser parce qu'on est ici dans une dimension tellement plus élevée que c'est tellement dommage de ramener toujours à des choses tellement simples. Dire que ce n'est pas bien, tu sais, un juif, non, 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 non. On est ici, on voit les choses avec un peu plus de hauteur en se rendant compte qu'il y a des profondeurs, il y a des choses extraordinaires. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Kohen ? C'est le Kohen Gadol. Et vous comprenez pourquoi Gadol ? Parce qu'il est plus grand. Mais qu'est-ce qu'il y a plus grand que le 7,5 ? Il y a le 8. Parce que le Kohen Gadol, il est déjà dans la dimension du 8. Et donc le Kohen Gadol, lui, qui est dans le 8, peut rentrer dans le monde qui est un avant-goût du monde 8, c'est-à-dire le Kodesh HaKodeshim. Et là, vous avez tout compris. Donc maintenant, je vais revenir maintenant à Pinchas. Parce qu'il faut impérativement comprendre, d'abord, ce que Zivri n'a pas compris. Et j'ai à ce propos aussi quelque chose de magnifique. Vous allez certainement, pour ceux qui feront attention, remarquer que la récompense que Dieu a donnée à Pinchas pour le geste qu'il a fait est « beriti shalom ». Quelle alliance ? Donc, il lui a donné l'alliance de paix, non seulement la Kehuna, et souvent, on pose la question « Mais il est Ben El Hazar, Ben Haron ? » Donc, il est déjà descendant de Haron. Comment ça se fait qu'il lui a donné la Kehuna ? Il était déjà à Kohen, Non. Attention. Donc, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la Meshicha, l'onction, Moshé, lorsqu'il a ouin, il a ouin qui ? Donc, il a ouin à Haron et ses quatre enfants. Et Pinchas, il était déjà né. C'est-à-dire que s'il n'a pas été ouin, tous ceux qui naîtront par la suite seront automatiquement Kohen. Mais lui, qui était déjà vivant, mais qui n'avait pas été ouin, donc il ne pouvait plus aspirer à la Kehuna. Donc, c'est comme si, et c'est une vraie récompense, et il faudra comprendre en quoi c'est un, on va dire, une récompense par rapport au geste qu'il a fait. Et il y a des choses magnifiques à ce sujet. Et j'espère aussi avoir le temps de passer à un deuxième volet dans la parachare où vous allez certainement reconnaître des passages extrêmement connus puisque tous les passages des fêtes, en tout cas tous les martyrs, donc il y a les corbanotes que l'on offrait toutes les fêtes en partant de Roche-Rodej, les jours de fêtes, donc tout, tout va y passer. Et c'est curieux parce que la question qu'on va essayer avec le temps nous permet, c'est pourquoi on n'a pas parlé des corbanotes dans Vaikra ? C'était la place, c'était beaucoup plus logique que de parler ici où apparemment ça n'a aucun lien avec ce qui s'est passé avec Pinchas, on ne comprend pas. Et surtout, surtout, et là est la question vraiment marteau, c'est que si ça concerne les corbanotes, nous sommes quelle année ? On a déjà démontré que nous sommes la dernière année, nous sommes la 40e année, on va faire un recensement parce qu'on s'apprête à rentrer en Israël. C'est-à-dire que le Mishkan a fonctionné pendant 38 ans puisqu'il a été construit la deuxième année après la sortie de l'Egypte, donc pendant 38 ans, il y a eu des sacrifices, il y a eu tout ce qu'il faut. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, dans cette paracha, qu'on vient nous donner le détail des corbanotes alors que ça fait 38 ans qu'on le fait quand même ? Donc, il y a quelque chose ici qui nécessite évidemment une explication. Alors, Be'ezra d'Hachem, voilà ce qu'on peut dire par rapport, donc déjà dans un premier temps, à Beriti Shalom. Vous avez remarqué que dans le Sefer Torah, le mot Shalom comporte un vav, mais le vav doit être coupé en deux. Donc, c'est une anomalie, mais c'est la seule lettre qui doit être coupée, donc mal écrite, et ça interpelle. parce que, l'explication simple, la paix, si elle doit passer par la mort, donc ce n'est pas une paix qui est complète. Bon, c'est une explication. Mais, voilà ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que la paix, pour pouvoir agir comme Pinchas l'a fait, et dans l'Agmara, on pose la question, si quelqu'un veut agir de la sorte, on ne lui dit pas de le faire. on ne lui dit pas. C'est-à-dire, on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'aller, si je vois un juif avoir un rapport avec une non-juive, aujourd'hui, personne sur terre ne peut aller prendre la justice de sa main. Mais c'est marqué Canaïm Pogrimbo. Qu'est-ce que c'est Canaïm Pogrim ? C'est les Canaïm, les zélé, peuvent frapper. Oui, mais c'est tellement ambigu que la halakha dit s'il s'était retourné, Zimri, et il l'avait vu avec la lance, s'il l'avait tué, légitime défense. Donc, ce n'est pas une sanction de mort, d'après la Torah. S'il devait, il avait l'obligation avant de transpercer de l'avertir. Zimri, excuse-moi d'interrompre, mais tu sais que tu encoures la peine de mort ? Tu sais que tu encoures la peine de mort ? Et il doit dire oui, je sais, et seulement après, il peut le tuer. Donc, il y a aussi une question. Et s'il était séparé de la femme, à ce moment-là, il ne pouvait plus le frapper. Donc, en l'écoutant, en arrivant et en le voyant, il n'avait qu'à se séparer et il aurait pu avoir la vie sauvée. Donc, ici, pour pouvoir agir de cette façon-là, il fallait avoir un niveau exceptionnel. Qu'est-ce que c'est qu'à Naïm, c'est que j'agis vraiment pour Dieu ? Mais, qui peut le dire ? Seul Dieu le pouvait. Et c'est pour ça que Dieu vient dire que tu es en paix, non seulement avec moi, mais avec les hommes. C'est pour ça qu'il y a le yud, c'est en haut, mais s'il est en plein, c'est en vav, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire que moi, j'atteste, dit Dieu, que ce que tu as fait, tu l'as fait comme il faut et avec les sentiments qu'il fallait pour pouvoir accomplir cet acte. il y a à ce propos une guémara qui dit « Quelle a été la récompense de Pinchas ? » La récompense de Pinchas, c'est que non seulement lui va être Kohen, mais il va avoir le mérite d'avoir comme descendant 380 coranimes et dolimes. Comme ça, c'est marqué. 80 dans le premier temple et 300 dans le deuxième temple. Tous issus de Pinchas. Et qu'est-ce que je remarque ? Si je prends le mot « shalom » et je dis « shin », « lamed », « yud », parce que maintenant je le coupe, donc il reste, je ne prends que le yud. Et même, si je calcule, c'est 330 10 et 40. Ça me donne 380. Et Beriti, quelle alliance que je fais avec toi ? C'est par ce geste « Je vais te récompenser et il y aura 380 coranimes et dolimes qui sortiront de toi. » C'est comme ça que c'est rapporté en tout cas dans l'agmara de Zevahim, la page 101. Il y a un autre avis dans l'agmara de Yoma qui dit que non, combien de descendants il a eu ? 18 de coranimes et de dolimes. Entre 18 et 380, vous allez me dire alors, c'est difficile et on a essayé de trouver une réponse à cet écart. Comment on peut passer de 380 à 18 ? Et en fait, ce sont des codes. Qu'est-ce que ça veut dire des codes ? Vous savez qu'il y a des codes et effectivement, comment j'obtiens le chiffre 380 ? Comment je sais que Pinchas a agi véritablement au nom de Dieu ? Eh bien, on sait que Dieu a deux noms. Yudke Vavke, le Shem Havaya, qui est en haut, donc c'est le Yud, et il y a le Shem Adnut. C'est comment je prononce Yudke Vavke, puisque comme c'est trop loin, donc je ne prononce pas. Quand j'écris le nom de Dieu, je dis Abonaï. Alors, ce qui est intéressant, donc ça fait 26 pour Havaïer, tout le monde le sait, et Abonaï, ça donne 65. Et si je fais la somme, ça donne 91. 91, mes amis, c'est la valeur numérique du mot Amen. Amen, c'est chaque fois que je fais une bracha et que je dis Amen, c'est que j'unis le haut et le bas, ce qu'on appelle l'immanence, donc Akadosh Baruch Hu, son essence, et ça, la Shekhinah. C'est aussi, 91, c'est la valeur numérique du mot Sukkah. Sukkah, parce qu'on sait que c'est comme une protection et que c'est la Shekhinah qui habite à l'intérieur. Mais il y a plus. Il y a plus et on va aller plus loin. Quand je prends, et je vais le faire très rapidement, si vous le comprenez, tant mieux, et sinon tant mieux aussi, parce que je vais essayer d'aller doucement. donc Hawaïe, c'est Yudke Vavke. Yud, donc c'est 10, 5, 6 et 5. Et Adonut, Adonai, c'est 1, 4, 50, et Yud, c'est 10. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Je place, et d'ailleurs, vous avez remarqué que si je fais combien de lettres il y a ? Yudke Vavke, 4, Abonai, il y a 4. Ça fait 8 lettres. 8, c'est la vraie dimension du 8 parce que c'est avec les deux dimensions que je peux atteindre la dimension du 8. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je multiplie. Je multiplie 1 par 5. Pardon. La première lettre, c'est Yud. Et la première lettre du deuxième nom, c'est Aleph, c'est 1. Donc, 1 fois 10, 10. Après, j'ai 4 fois la deuxième lettre, 5, c'est 20. Vous me suivez ? Donc, sinon, vous l'écrirez. Qu'est-ce que je vais obtenir à la fin ? Donc, j'obtiens 10, 20, 300 et 50. Si je fais la somme, c'est 380. Je retrouve encore le 380. Mais vous savez où il y a 380 ? C'est tout ce qui est une protection pour le peuple juif. Et c'est pour ça que je dois comprendre que les Kohanim sont là pour protéger le peuple, pour maintenir ce lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a sauvé l'humanité ? La Teva. Et comment a été formée la Teva ? La longueur, 300. La hauteur, 30. Et la profondeur, 50. 300, 30 et 50, c'est 380. Il y a plus. Qu'est-ce qui a protégé dans le désert le peuple juif ? C'est évidemment le Mishkan. Et quelles étaient les mesures du Mishkan ? Donc, tout l'ensemble, c'est 30 fois 10, c'est 300. Le Hechal, c'est 20 fois 20. Et le Kodesh HaKodeshim, c'est 10. 10 fois 10. Et donc, il reste dans le Katser, 50. Donc, je retrouve 20, 10, 50, et l'ensemble, 300, 380, encore une fois. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas évidemment du hasard tout ce que je vous dis, parce que c'est pour montrer que c'est ça qui protège le peuple juif. Et comme nous sommes la semaine, bien sûr, du 17 Tammuz, la première brèche, c'est le début de ce qui va être la destruction du Temple. Donc, c'est important de penser, et c'est la deuxième partie de ce chiro, que je vais aborder en faisant le lien avec les deux. Mais avant d'y arriver, j'ai dit, comment on peut passer de 380 à 18 ? 380, j'ai compris que c'est un chiffre qui exprime une protection. Est-ce qu'il y a véritablement eu 380 ? Parce que lorsqu'on regarde en Ibrahiamim et on voit là-bas le calcul des Kohanim, donc il y a plutôt 18 comme c'est rapporté dans la Camarade de Yoma, on ne trouve pas 380 grands prêtres, donc il n'y a pas 380. Alors, c'est quoi ce chiffre ? Pour que l'on comprenne que c'est ce qui se passait dans le Temple qui protégeait le peuple juif. Et donc, pourquoi le Kohen Gadol ? Parce que c'est celui qui rentrait à l'intérieur du Kodesh Akodashim. Mes amis, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh Akodashim ? Il y avait le Haron. Et qu'est-ce que c'est le Haron ? Vous remarquerez que dans le mot Haron, je peux dire aussi Nora, c'est quelque chose de redoutable parce que la présence de Dieu était palpable là-bas. Mais il y a aussi Haron, c'est or, la lumière, noon, 50. C'est-à-dire, c'est la lumière qui m'amène vers le 50e. Mais 50, c'est le don de la Torah après 49. 50, c'est aussi lorsque Moshé, lorsque Dieu lui dit « Allez har nevo » où est-ce qu'il a été enterré ? « Nevo » « Nun bo » Là-bas, il y a 50. Il n'a pas dit « Tu vas mourir. » Il a dit « Allez, élève-toi parce que maintenant tu vas pouvoir t'élever. Je vais te permettre d'atteindre le 50e niveau. » Donc, est-ce que c'est une mort pour Moshé ? C'est une autre question. Mais comme on va le voir, il y a aussi un autre enseignement magnifique par rapport à Moshé Rabbeinu et le chiffre 8. Je vais vous le dire tout de suite comme ça, je ne l'oublie pas. Vous savez qu'il y a une discussion dans l'Agmara de savoir qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la mort de Moshé. Et très curieusement, on nous dit que il y a deux opinions dans l'Agmara que Moshé les a écrits « Bédéma » avec des larmes. Donc, il a écrit qu'il mourait et il a écrit avec des larmes. Et une autre opinion, on dit « Non, c'est Yoshua qui l'a écrit parce que Moshé était mort donc c'est Yoshua qui a écrit. Mais il y a un problème avec cette deuxième avis puisque si on dit que c'est Moshé Torah de Sivalanou Moshé. Moshé nous a donné toute la Torah. Donc, comment je peux dire qu'il y a 8 versets et quand on a dit qui a écrit la Torah, on n'a jamais dit que Moshé n'a pas tout écrit. Alors, il y a, pour concilier ces deux questions, ces deux réponses, pardon, il y a une réponse aussi que j'avais déjà donnée donc c'est pour ça que je le dis vie, c'est que Moshé a écrit les lettres mais il a eu la vue trouble, c'est-à-dire il n'a pas pu couper en mots. Donc, il n'a pas compris ce qu'il a écrit. Il a écrit juste, comme vous le savez, la Torah, c'est une suite de lettres. Donc, il a écrit des lettres mais il ne comprenait pas le sens et Moshé, il a découpé en mots et ça répond aux deux questions. Mais il y a ici quelque chose d'exceptionnel. D'abord, le fait qu'il y ait 8 psukim et on va parler de Moshé. Combien de fois le mot Moshé apparaîtra dans les 8 psukim ? 8 fois. Vous avez trouvé. 8 fois, le nom de Moshé est cité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la fin de la Torah, par quoi il se termine ? Pour nous dire que tout le but de Moshé, le 8, c'est de nous amener vers le monde du 8, vers la dimension de l'au-delà. Et ce n'est pas une fois qu'on est mort qu'on... Le Olam Haba, non. Le Olam Haba, c'est celui qui est ici. En araméen, on dit Olam des athées. Et c'est quoi le athée ? Athée en araméen, c'est aussi les lettres. Qu'est-ce que c'est le monde à venir ? C'est le monde des lettres. Et c'est quoi le monde des lettres ? Les lettres de la Torah. Parce que chaque fois que je plonge dans la Torah, je rentre en communication avec la dimension du 8. Pourquoi ? Parce que c'est ma Neshama qui s'élève et la Neshama. Neshama, c'est Shemone. Donc, c'est aussi le 8. Et c'est comme ça que je m'élève. Et maintenant, je comprends maintenant Pinchas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pinchas, mes amis ? Pinchas, on dit qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort ? Non. Parce qu'on dit que Pinchas, c'est Eliyahu. Et Eliyahu, il n'est pas mort. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi Eliyahu ? Quel est le lien avec Pinchas ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas ? On dit qu'il a sauvé le peuple juif. Il y a une Gemara dans Baba Métia qui dit que celui qui sauve du lion ou de l'ours a réelouché l'on. Si, par exemple, il y avait des animaux et le pauvre, le berger, il s'est sauvé, il a laissé ses troupeaux parce qu'il y avait un lion qui venait. Moi, j'ai réussi à faire fuir le lion donc, à qui appartient ce troupeau ? À moi. Parce que, dès l'instant où le berger a considéré que c'était abandonné, du coup, moi, j'ai réussi à sauver le lion. Donc, il y a eu un cas très curieux. On a posé la Laha et c'est grâce à cette Gemara qu'on a pu répondre. Et bon, c'est quoi ? Imaginez, c'est le cas d'une personne qui s'apprêtait à traverser, à rouler sur une voie ferrée. À ce moment-là, la voiture cale et impossible de la démarrer. Et il entend le bruit du train qui arrive. Donc, il panique, il n'a pas le temps, il prend ses affaires, il sort sa famille et il s'éloigne de la voiture parce qu'il n'a pas réussi. Et il y a quelqu'un qui se dit « Attendez, laissez-moi essayer ». Donc, le temps, avant que le train arrive, il arrive à démarrer et il sauve la voiture. Alors, il va vers lui, je lui dis « Écoutez, merci beaucoup. Merci de quoi ? De m'avoir sauvé la voiture. Vous n'avez pas compris. La voiture, elle est à moi. » Je lui dis « Pardon ? » Oui, oui, moi j'ai étudié l'agmara, je vous dis que maintenant vous, vous avez abandonné la voiture. Moi, j'ai trouvé une voiture abandonnée, je l'ai réparée, elle est à moi. Ils m'ont rigolé. Ils sont allés devant un rave et le rave a cité l'agmara que je viens de citer. C'est-à-dire celui qui sauve, là c'est du train, pas du lion et de l'ours, mais celui qui sauve, donc c'est à lui. Donc l'autre, il a abandonné. Moi, j'ai réussi à le sauver, donc c'est à moi. J'ai sauvé du train. Alors, mais le rave, après il se retourne vers l'autre, il fait donc, d'après la halakha, la voiture est à toi. Mais évidemment, maintenant que, et c'est ce qu'il va dire, maintenant, si vous voulez la restituer et que la personne vous récompense pour lui avoir sauvé la voiture, ça c'est un arrangement après à l'amiable entre vous. Mais la halakha, vous avez raison monsieur, d'après la halakha, la voiture est à vous. Donc ça, alors maintenant, pourquoi je donne cet exemple ? Parce que c'est comme ça que les hachamim disent, qui a sauvé le peuple juif de la destruction parce qu'il n'y a eu que 24 000 morts comme on a vu la fin de la semaine dernière et comme on termine sur quelque chose de mauvais, on avait déjà expliqué. Non, c'est parce qu'il n'y a eu que 24 000 morts parce que Pithas est arrivé juste à temps. C'est-à-dire que maintenant qu'il a sauvé le peuple juif, alors quoi ? Alors le peuple juif est à lui. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est à lui ? Ça veut dire que c'est grâce à lui que le peuple juif vit. Donc, Pithas est, à travers ce qu'il a fait, le sauveur du peuple juif. Et si maintenant, Midak et Neket Midak, il a donné la vie au peuple, donc comment Dieu pouvait le récompenser ? Eh bien, par la vie. Et donc maintenant, tu ne vas pas mourir, Pithas. Parce que c'est comme si tu portais en toi toute la vie du peuple juif. Et c'est pour ça que maintenant, il va trouver donc un transfert. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans le char à la ville Goulim, par exemple, qu'Eliyao Anabi, il a récupéré donc ses lames de Pithas. Et maintenant, pourquoi à travers la Brite Mila ? Parce que vous avez compris que la Brite Mila, évidemment, c'est la dimension du 8. et puisque quand il a transpercé, on dit dans les détails, c'est marqué qu'il a transpercé par rapport aux organes génitaux de l'un et de l'autre. Pourquoi cette précision ? Parce que c'est ce qu'il a voulu préserver. Autrement dit, Pithas, toi qui as voulu préserver la sainteté du peuple juif à travers la Brite Mila, sache que ton successeur, à savoir Eliao Anabi, il sera présent à chaque Brite Mila pour montrer qu'il a une part aussi dans cette mitzvah. Parce que c'est grâce à ça que l'enfant rentre dans la dimension du 8, mais aussi, et comme c'est expliqué dans beaucoup de livres, que normalement, un enfant, à 8 jours, je le fais saigner, il risque la mort. Donc, grâce à cette mitzvah, on lui donne aussi la vie. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est écrit ici. Et c'est pour ça que je vais aller un peu plus loin encore, puisque le temps nous le permet. À savoir que Kanaim, donc où je l'ai écrit, alors je l'ai ici, si je le retrouve. Voilà. Kanaim, Pogaim, c'est-à-dire les Kanaim, les élés frappent, si je fais la valeur numérique de ces deux mots, c'est 201 et 209, c'est 410. Et 410, c'est quoi ? C'est Shemini, le huitième. Et évidemment, quand on parle de huitième, et on va faire un autre lien aussi exceptionnel, c'est comme le char à Gilgoulim du Arizal nous le dit, et c'est marqué aussi, ça a porté aussi dans le Zohar, que je crois avoir noté, oui, le Zohar, donc qu'est-ce qu'il est dit ? On nous dit que dans la paracha de Shemini, Shemini, comme vous le savez, c'est le huitième jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux huitième jour ? C'était l'inauguration du tabernacle, c'était le premier Nissan. Et le premier Nissan, c'est aussi, d'après certains, la naissance de Yitzhak. Quel rapport avec Yitzhak ? Et les Rahamim vont nous dire que Yitzhak est le premier juif qui a été circoncis à huit jours. Le premier homme en général. Et autrement dit, il y a un lien entre Yitzhak et Pinchas. Lequel ? D'abord parce que Pinchas, il s'est mis en danger de mort pour sauver l'honneur de Dieu. Parce que, comme on l'a expliqué, si Zimri s'était retourné, il aurait pu le transpercer et en légitime défense, il s'est exposé à la mort. Donc, il est prêt à mourir pour Hachem. Ça, c'est le kiddush Hachem. Et Yitzhak, c'est évident, c'est le premier qui est monté sur le bûcher parce qu'il voulait sacrifier parce que Hachem le lui avait demandé. Et où je vais retrouver ce lien extraordinaire ? Parce que si je prends Pinchas, c'est 208. Et Yitzhak, 208 aussi. C'est ce que le Zohar nous révèle. C'est-à-dire que, comment je peux tomber tellement parce qu'il y a un lien extraordinaire entre ces deux personnages ? Et on va aller plus loin. Parce que j'ai dit que Yitzhak, que Yitzhak, pardon, que Pinchas, c'est 208 comme Yitzhak d'ailleurs. Mais 208, c'est si je dis qu'il représente la dimension 8, c'est-à-dire que, et la dimension 8, c'est Hachem, c'est aussi 26. si je fais 26 fois 8, ça donne combien ? 208. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il représente, Pinchas ou Yitzhak ? 208, c'est-à-dire 8 fois 26, la dimension d'Hachem. Et Eliyahu, c'est combien ? Eliyahu, c'est 2 fois 26, c'est-à-dire 52. C'est-à-dire qu'entre Pinchas et Eliyahu, c'est 8 et 2, ça fait 10, c'est 10 fois 26, c'est 260. 10, c'est la plénitude d'Hachem, la présence d'Hachem ici. Et maintenant, je comprends pourquoi il a atteint la vie éternelle. Pourquoi ? Et un dernier petit détail que je voudrais aussi rapporter, c'est que, ce n'est pas très connu, mais c'est rapporté que lorsque Adam-Hishon a frotté, vous savez que l'une des conséquences, c'est qu'il a entraîné la mort. C'est-à-dire que quelque part, il est devenu mortel, mais pas que lui, tous ses descendants. C'est-à-dire que nous, encore aujourd'hui, donc si on doit mourir, c'est parce que Adam-Hishon a frotté. Mais on nous dit qu'il y avait aussi une deuxième conséquence. Et c'est ça ce qui est très important et ce n'est pas assez connu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lorsqu'on nous dit qu'Adam-Hishon, quand il a frotté, c'est comme s'il avait repoussé la orla. Autrement dit, il est né circoncis, mais la faute a fait que la orla a repoussé. Ce qu'on appelle Meshikhat à orla. Alors, il est rapporté dans les Farim Kitochim, c'est que toutes les âmes des Tzadikim descendent de Adam-Hishon. Et d'où descendent les âmes de ceux qui s'unissent avec des femmes non-juives, on dit que ces hommes descendent de la orla d'Adam-Hishon. C'est-à-dire que parce qu'ils souillent leur Brite Mila, c'est comme s'ils recouvraient, ils redevenaient Arel, parce que c'est lié. Et maintenant, je comprends que Pinchas, c'est comme s'il avait fait le Tikkun d'Adam-Hishon. C'est comme si, en tuant ce juif qui est allé avec une Goya, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est comme s'il avait fait la Mila à Adam-Hishon. Et il a enlevé la orla. Et c'est pour ça que les Chachamis m'expliquent. C'est que s'il a repermis à Adam-Hishon de réparer, c'est comme s'il avait aussi réparé la première conséquence, c'est-à-dire d'être mortel. Donc du coup, il est devenu lui immortel. Et c'est pour ça qu'Hachem, dans la récompense qu'il va lui donner, c'est là, non seulement la longévité, mais parce qu'on dit que Pinchas, on va le voir 300 ans après, donc c'est lui qui va aller aussi à l'époque de Yéhoshua. Donc on va le retrouver à l'époque d'Élie, dans les livres des prophètes, des juges. Donc jusqu'à que, comme le dit le Chachamim, il a aussi récupéré Kelsam, comme c'est rapporté dans le Zohar, de Nadav et Avihu. Et là, je reviens à ce fameux premier Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'inauguration du tabernacle. Et c'est le jour où sont morts Nadav et Avihu. Et que dit le Zohar ? Il y a plusieurs raisons pourquoi ils sont morts, mais je retiens celle du Zohar. Qu'est-ce que le Zohar dit pourquoi ils sont morts ? C'est parce qu'ils n'en sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, donc quelque part, ne pas se marier, c'est-à-dire ne pas procréer, c'est aussi porté à tente à la Brit Mila. Donc, par l'acte que Pinchas a fait, il a aussi réparé, vous imaginez tout ce qu'il a opéré comme réparation, Adama Richon, d'un Davavihu et il y a ce qu'on appelle un ibu, comme ça c'est rapporté. Donc, c'est une partie de l'âme de Nadavavihu qui est venue chez Pinchas parce que c'est comme ça qu'il a pu réparer cette faute-là. Et donc, on a dit beaucoup de choses et je voudrais passer très rapidement à la deuxième partie puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et pas des moines parce que j'ai trouvé aussi que c'est très intéressant. Donc, c'est par rapport aux premières questions. Donc, je vais faire juste un lien entre les deux. Donc, on voit que par rapport à ce que Pinchas a fait, la question qui se pose toujours c'est comment il a su qu'il fallait faire ça parce que Moshé, quand il lui a dit qu'il a oublié, il ne connaissait pas. Alors, il a dit mais tu nous as enseigné quand tu es descendu qu'un juif qui a un rapport avec une non-juive, les canaïms peuvent frapper. Et Moshé lui dit à ce moment-là, puisque c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui peux l'appliquer. Mais on ne trouve nulle part dans la Torah cette loi. Nulle part. Donc, comment il peut dire Pinchas, mais c'est toi qui nous l'as dit ? Alors, il y a des omissions dans la Torah ? Écoutez cette explication. Écoutez cette explication magnifique. parce qu'on a perdu les premières tables. C'est-à-dire qu'en perdant les premières tables, on a perdu la Torah et ce qui était écrit dans ces premières tables. Mais à quoi ? Ce n'était pas que les dix commandements ? Bien sûr que non. Il y avait des choses que peut-être, justement, Moshé, le seul qui connaissait la Torah des premières tables. Quand est-ce que les premières tables ont été cassées ? Le 17 Tammuz. C'est pour ça qu'on va jeûner après-demain. C'est-à-dire que on ne pleure pas pour ces pierres qui sont tombées, on pleure pour cette Torah qu'on a perdue. C'est-à-dire que maintenant, comment je sais un peu de ce qui avait marqué grâce à Pinchas ? Quelque part, c'est magnifique. Pinchas a appris de son maître que puisque pour sauver le peuple de la mort, il a préféré briser, moi aussi, je suis prêt à briser, à me tuer, pour sauver le peuple juif. Et si je dois mourir de la main de Zimri, peu importe. Donc, il n'a pas juste appris ce qu'il fallait faire. Et vous voyez où on parle de la brisure des tables dans la Torah, à part évidemment l'épisode, c'est dans ces fameux huit derniers psuquines de la Torah. Et pour tout le bien qu'il a fait, regardez ce que Rashi a dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brisé. C'est-à-dire l'amour de Moshé pour son peuple. Il a préféré perdre les tables de Dieu pour sauver, pour préserver le peuple. Pinchas a aussi agi de cette façon-là. Il a dit, même si je me mets en danger, mais ce n'est pas simplement pour Dieu que j'agis, c'est pour sauver le peuple juif. Et quelqu'un qui voulait aussi la même chose mais qui s'est trompé, c'est Zimri, quoi qu'on en dise, aussi il était dans le même esprit. Mais maintenant, puisqu'on a parlé du 17 Tammuz, une autre raison pour laquelle on jeûne le 17 Tammuz, vous savez c'est quoi ? On a parlé des pierres, mais une qui est moins connue, c'est l'annulation du Corban Tamid. Qu'est-ce que c'est le Corban Tamid ? Comme son nom l'indique, c'est un Corban perpétuel. C'était un mouton le matin et un mouton l'après-midi, tous les jours. Tous les jours, il y avait un mouton. Alors, il y a un texte qui est rapporté dans l'introduction du Enia Hakov, parce qu'on a reçu ce Midrash, mais on n'a pas trouvé dans l'Akmara. Et il dit comme ça, je sais qu'il y a un Midrash et j'ai cherché la source et je ne l'ai pas trouvé. Alors, il nous la donne comme ça. J'ai cherché dans tout le Talmud, dit-il, et je n'ai pas trouvé. Et de quoi on parle ? On dit, si on devait résumer toute la Torah, c'est une question que tout le monde se pose. Comment je peux résumer à quelqu'un qui ne comprend rien, qu'est-ce que c'est la Torah ? Alors, la Torah, c'est la Emouna, croire en Dieu. C'est vrai. La Torah, c'est aussi l'accomplissement des mitzvot. C'est aussi l'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Tout est vrai. Mais si je dois résumer, alors, il y a trois avis. il y a un passouk qui englobe tout. Et c'est lequel ? Shema Israël. Magnifique. Shema Israël, le matin, le soir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la Emouna. Je crois que c'est Dieu qui dirige le monde. Magnifique. Deuxième avis, Ben Nanas, qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, j'ai trouvé un autre passouk qui englobe encore plus tout. C'est quoi ? Comme Rabi Akiva. C'est-à-dire, pas que Dieu, mais aussi, aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et, troisième opinion, Shimon Ben Pazi Omer, matin ou passouk Kolel ? Moi, j'ai trouvé un autre passouk. Et là, stupéfaction. Et t'a keve sa ehad baboke ve t'a keve sa chenita ase ben Abayin. Tu feras un mouton le matin et un mouton le soir dans notre paracha. Ahmad Rebi Ploni, et c'est le Rav apparemment qui leur avait posé la question qui se lève, il dit c'est Ben Pazi qui a raison. et sincèrement, on ne comprend rien. Alors, on a voulu expliquer pourquoi. Parce que comment on obtenait l'argent de ce mouton ? On dit que c'était avec les dons collectifs, c'est-à-dire que tout le monde devait donner quelque chose et quelque part, c'est pour montrer que ce qui a une valeur suprême, c'est l'union du peuple juif. C'est magnifique, c'est une explication magnifique, mais ce n'est pas celle que je vais vous donner ce soir. Qu'est-ce que je voulais devenir ce soir ? Il y a un autre passage dans la Megillah de Ruth. Vous savez que lorsque Ruth devait se séparer de Naomi, qu'est-ce que la fameuse phrase qu'il lui a dit « Ton Dieu, c'est mon Dieu, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai, etc. » Mais bon, c'est un dialogue, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a pris à Ruth, c'est très beau et tout ça, mais ce qui est marqué dans les Mepharchim, dans les explications dans les Midrashim, c'est que pourquoi il a dit ces phrases-là ? Parce que dans la Megillah, il n'y a pas l'autre partie. C'est comme si on écoutait le téléphone, c'est Ruth qui a le téléphone et on écoute ce qu'elle dit, mais on n'écoute pas ce que Noémie dit. Et au fait, c'est Noémie qui parle à Ruth et Ruth répond à chaque chose. Et ce que la Megillah va retenir, c'est la réponse de Ruth. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, c'est rapporté comme ça dans Ruth, « Va tomber Ruth à Tifgaibi, etc. » « Là où tu iras, j'irai, là où tu dormiras, je dormirai, c'est ce qu'elle a dit. » Et Rachid, qui va apporter ce Midrash pour le compléter, « Mithor de Valéa chez le Ruth. » Donc, on va apprendre quelque chose de ce dialogue. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ruth lui a dit, « Tu sais que maintenant, on doit aller chercher de quoi se nourrir parce que c'est la période de la récolte, etc. À Sourlan ou la Tzét, Ruth, c'est les trummes des Shabbats. » Mais tu sais qu'il est interdit, même si on a faim, qu'on doit aller chercher, mais c'est interdit de sortir du trumme, c'est-à-dire « C'est une halakha des Rabbanans. » Alors, qu'est-ce qu'elle répond ? Alors, elle lui a dit, « Là où tu iras, j'irai. » Très bien. Après, Naomi lui a dit, « Tu sais que à Sourlan ou la Tzét, il m'zachar chez Eno Isha. » Nous, on n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. On ne peut s'isoler qu'avec une femme. Où c'est marqué ça dans la Torah ? Où c'est marqué ? Enfin, marqué. Amra, si on ne peut pas dormir là où il n'y a pas de femme, « Moi, là où tu dormiras, je dormirai. » Alors, Naomi lui dit, « Tu sais que notre peuple bouvdalim, mishar, amim, betariyad, mitzvot. » Tu sais que nous, ce n'est pas comme vous, vous n'avez que sept. Nous, on a 613. Qu'est-ce qu'elle répond ? « Ton peuple est mon peuple. » J'accepte les 613. Et à la fin, Naomi lui dit, « Tu sais que à Sourlan ou à Baudat et l'élim, il nous est interdit de faire de l'idolâtrie. » Mais l'idolâtrie, le plus important de la Torah, il le laisse à la fin. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? « Mais ton Dieu est mon Dieu. » Et à la fin, il lui a dit, « Mais tu sais que si on transgresse, il y a quatre peines de mort. » Strangulation, brûlée, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Là où tu mourras, je mourrai. » Qu'est-ce que c'est ce dialogue de Sour ? Qu'est-ce qu'on apprend de Naomi ? C'est un cours intensif en quatre phrases d'un résumé du judaïsme. Un cours accéléré, express le judaïsme, il lui a donné. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Naomi par là ? Écoutez bien, mes amis. Parce que ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'essentiel, nous on se dit, est-ce que peut-être que Hachem, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on l'aime ? Peut-être que comme cette nouvelle religion créée à partir de la nôtre avec un des disciples, puisque ce n'est pas lui qui a dit ça, donc pour ne pas le nommer, il se fera appeler par la suite Saint Paul, mais c'est Shaul, Shaul de Tarse. Donc lorsqu'il a créé cette nouvelle religion, par quoi il a commencé ? La suppression pure et simple de tous les commandements, de ce qu'on appelle les rites, ce qu'on appelle les mitzvot, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et regardez tous les mouvements de judaïsme qui se créent, la première chose, on s'attaque à ce qui est embêtant. Et pourquoi on va interdire cela ? Pourquoi la femme ne pourrait pas s'asseoir à côté de son mari ? Pourquoi ? Donc on va petit à petit supprimer ce qui nous dérange. Donc ce n'est plus la Torah. Qu'est-ce que Naomi nous fait comprendre ici, en tout cas elle fait comprendre à Ruth et à travers Ruth à nous-mêmes, c'est que même elle est rentrée dans les détails, le trône qui connaît cette halakha et le fait de s'isoler, mais c'est les kachamim ça ? Oui, parce que ça fait partie des barrières. Pour que l'on comprenne. Et maintenant, je peux expliquer la réponse de Ben Pazhi. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Pazhi ? Le mouton le matin, le mouton le soir. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et ça, c'est tamide. C'est la routine. C'est la routine. Qu'est-ce que c'est la Torah ? Qu'est-ce que c'est le judaïsme ? C'est une routine. C'est-à-dire, il faut que je comprenne. Quoi ? Mais tous les matins, je vais mettre les mêmes pifilines. Tous les matins, je vais faire la même charlie. Tous les matins, je... Oui. Ça, c'est ce que Hacham attend de nous. C'est-à-dire, et pour le comprendre, je parle plutôt à ceux qui sont déjà mariés, et ils comprendront que comment je peux prouver mon amour à ma femme avec de grandes déclarations, avec des bijoux et des émeraudes ? Non. Ce sont les petits détails qui font et qui sont véritablement les plus grandes qualités. Ce qu'ils trouvent, c'est les petits gestes. On n'attend pas des choses grandioses. Hachem, excellent, c'est la rute in. On apprend de rute. Excellent. Donc, je vais sortir. J'ai sorti là. Donc, pour que l'on comprenne que, mes amis, c'est peut-être le plus difficile, et aimer se sentir juif, si tout le monde le peut, mais se lever tous les matins, faire tout le temps les mêmes gestes, dire Hachem, Maudéani, je te remercie tous les matins, Hachem, je te remercie. Tous les matins, je pense à toi lorsque je m'aide filie, je m'apprête à agir pour toi, faire ce que toi, tu me demandes. Et ça, c'est dans la paracha de Pinchas. Et maintenant, je peux expliquer, mes amis, je ne sais pas où je suis dans le temps, mais maintenant, je peux expliquer pourquoi on n'a pas parlé de tous ces corbanotes et c'est pour ça que ce nom, et vous savez ce qui s'est passé avec le 17 Tammuz, et bien ce Tamid a disparu. Et comment les Hachemim ont interprété ? Alors d'accord, il y a un corban qu'on n'a pas fait, c'est pour ça que je vais fixer un jeûne, c'est un malheur. Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'ont pas compris que ce que Hachem attend de nous, c'est qu'on soit capable dans cette routine de le servir par des petits gestes. Il n'y a pas besoin de grandes déclarations. Ce n'est pas comme ça qu'on s'est rajouté. Ce n'est pas ce que Hachem attend de nous. Et pourquoi on n'a pas parlé dans Vayikra ? De quoi parle Vayikra ? De quel type de sacrifice ? Chata ? On parle de tout ce qui est Yahid. Tous les sacrifices Yahid, c'est-à-dire personnels. Et ici, quand on parle de Rosh Hashanah, on parle de Kippo, on parle des fêtes, on parle du corban Tamid, c'est le corban collectif. Parce que c'est ça, c'est ça ce qu'on attend du peuple juif. C'est qu'à travers ces gestes, c'est comme ça que je m'unis à tous les juifs qui font la Tfilah tous les matins, qui font la Nethilat Yadayim, qui font... Et c'est ce que Akkadoshu attend de nous. Et c'est pour ça que dans un texte magnifique, et je vais terminer peut-être avec ça, et dans Bereshit, Abraham pose la question à Dieu, mais comment je sais que je vais hériter de cette promesse que tu m'as faite ? Rachid dit, Abraham ne voulait pas un signe pour être sûr que le peuple juif allait hériter de la terre. Non. Explique-moi à Hachem quel sera le mérite qui fera que le peuple juif existera jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? C'est par le mérite des korbanotes. Et les commentaires sur Rachid dit, mais tous les korbanotes ? Non. Le korban tamim. Et c'est pour ça qu'il y a un Talmud d'Yerushalmi dans Ta'anit qui dit Là on dit les cinq choses qui ont été la cause du jeûne au boutal hatamid et le tamid a été annulé et la ville évidemment la première brèche. Et vous savez comment le tamid a été annulé ? C'est parce qu'il y avait les Romains si on suppose que c'est dans le deuxième temple donc ils se disent comment ça se fait ? Ça fait trois ans que le siège dure mais comment ils tiennent ? Et alors il y avait les koutim est-ce qu'ils étaient vraiment convertis ou pas ? Mais eux ils étaient à l'extérieur et qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Mais vous ne savez pas c'est parce que le temple fonctionne toujours Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il y a dans le temple ? Et tant qu'il y a le tamid Ah bon ? Et comment ils font le tamid ? Parce que les moutons mais comment ils ont des moutons ? On va vous montrer parce que c'est nous tous les matins à quatre heures du matin avant le lever du jour on apporte deux et il y avait là-bas donc c'est comme ça que c'est rapporté qu'il y avait j'tekoupot chez le Zahav il y avait des bacs en or et ils montaient des grimes de chevraux parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de moutons et Bassof et alors il y a lorsque les coupotes sont montés lorsque les romains ont découvert qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de ces deux chevraux ils ont mis deux cochons lorsqu'ils ont monté les koanimes ils ont vu ces cochons ils ont compris là que quelque chose était grave qu'est-ce qu'il s'annonçait ? qu'est-ce qu'il a annoncé ? on annonçait la destruction malheureusement du Beth Amikdash donc mes amis si c'est à cause de ça que le temple a été détruit qu'est-ce que Pinchas nous enseigne ? c'est lui il a agi il n'a pas pensé il a pas il a agi pour le bien du peuple c'est-à-dire que chaque petit geste que nous pourrons faire non seulement pour nous parce qu'on doit accomplir mais il faut se dire que la muraille est tombée par une petite brèche alors si chacun colmate cette brèche par ses gestes par ses actions ben Ezra Tachem on verra non seulement la muraille mais le temple le troisième temple reconceux excellente soirée à tous